Bonjour à tous les lecteurs que vous êtes et bienvenue dans l'épisode numéro 52 de l'alchimie d'un roman. Et comme aujourd'hui, le vénard, je rentre d'un séjour au Japon, me voilà tout embrumé de ce pays tellement étrange et lointain, embrumé de son esthétique si particulière que j'ai immédiatement eu envie de retrouver dans sa littérature. Alors dès mon retour, je me suis saisi d'un petit livre mystérieux mais d'un auteur immense, Yasunari Kawabata. Ce roman, c'est Les Belles Endormies, une histoire dérangeante mais splendide, une alchimie étrange mais pourtant constituée des mêmes éléments que toute littérature. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, laissez-moi vous dévoiler, si vous ne le connaissez pas encore, le sujet tellement étrange de ce roman. En une minute chrono, bien sûr. Et bien accrochez-vous, dans Les Belles Endormies, Kawabata raconte le commerce très spécial d'une auberge qui propose au vieillard de passer une nuit aux côtés d'une jeune fille, vierge, nue et droguée, qui dormira depuis l'arrivée du vieil homme et jusqu'à son départ d'un sommeil très profond dont il sera impossible de l'extraire. Et comme cette auberge est un lieu respectable, bien sûr, le vieillard ne fera rien d'autre que dormir aux côtés de la belle. Avant cela, il la regardera, bien sûr, il la sentira, il la touchera aussi, peut-être un peu, il pourra lui parler ou écouter son souffle, puis il s'endormira lui-même, et la jeune fille, à son réveil, ne saura jamais qu'elle a passé cette nuit étrange. Et voilà, c'est tout le sujet du livre. L'histoire de cinq nuits que passe le vieil Eguchi, âgé de 67 ans, auprès de six jeunes filles très différentes, dont il ne sait rien, dont il ne saura jamais rien, et auquel il ne laissera lui-même aucun souvenir. Bon, inutile de vous le dire, car vous vous en êtes déjà rendu compte tout seul, le premier coup de génie de cette œuvre, c'est son sujet. Attendez, ça n'a l'air de rien, mais quand même, quelle idée incroyable, quel concept en or ! De nos jours, on appelle ça un pitch de génie. Vous savez, ce genre d'histoire qu'on a envie de connaître juste sur une description de quelques mots. Le cinéma regorge d'idées comme celle-là, Inception, les voleurs de rêves, ou Jurassic Park, le zoo des dinosaures. Mais l'idée de Kawabata n'est-elle pas encore plus énorme ? Des vieillards s'achètent le corps de jeunes femmes endormies pour pouvoir passer une nuit à dormir eux-mêmes à côté d'elles. C'est terriblement intriguant, tellement grotesque et fascinant tout à la fois, tellement pathétique et tellement beau. Je ne sais pas vous, mais moi, cette seule idée des belles endormies m'a donné furieusement l'envie de lire ce livre. Parce que ce sujet à lui seul est un mystère incroyable. Que recherchent ces vieillards ? Que retirent-ils de ces nuits étranges ? Et surtout, surtout, pourquoi Kawabata, cet auteur renommé, a-t-il eu envie de nous raconter une telle histoire ? Alors d'abord, et on le comprend dès les premières pages, ce roman est avant tout une œuvre poétique. On est en plein dans l'élément de l'eau. Les images, les descriptions sont très belles, très picturales. La chambre où dort le vieillard est entièrement tapissée de velours rouges comme un cocon isolé du monde, à part ce lit et le corps blanc de la belle endormie. L'expérience est sensorielle. Kawabata décrit le bruit du vent et des vagues de la mer toutes proches, le souffle de la jeune fille, le battement de son cœur. Il décrit les odeurs, la sueur qui perle à la racine des cheveux. Il décrit aussi le toucher de la peau ou les mouvements innocents déclenchés par un rêve. Mais bon, n'importe quel poète un peu doué pourrait décrire ce genre de tableau et exalter la beauté d'une femme. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Mais brusquement, ici, tout change à la lumière du sujet incroyable qu'a choisi Kawabata. Parce que la fille que l'on regarde ainsi, elle est endormie, elle est droguée, elle ne peut pas se réveiller. Elle est vulnérable, elle est offerte aux regards et aux mains du vieil homme. Cette situation est bizarre, pour dire le moins. Et elle permet par exemple des images insolites comme quand Eguchi caresse les dents de la jeune fille par sa bouche entreverte, puis essuie ses doigts maculés de rouge à lèvres dans les cheveux de la belle endormie. C'est tordu, n'est-ce pas ? Inutile de vous dire qu'il en ressort un certain trouble. Tout cela est une sorte de voyeurisme subtil, très japonais et très intellectuel. Par exemple, lors de ce passage, Ukawabata décrit la beauté d'une fille et nous emmène dans une rêverie esthético-érotique pour brusquement nous déstabiliser en faisant dire à son personnage « On dirait vraiment qu'elle est vivante ». Quelle drôle de sensation ! Ce n'est pas du sadisme, puisque le vieillard ne fait rien de mal. En fait, c'est typiquement japonais. Un pays où on glorifie des femmes parfaites, maquillées comme de la porcelaine. Un pays où on aime parfois transformer les femmes en objets, ce qui donne ces poupées malsaines grandeur nature, à mi-chemin entre l'objet de compagnie et le sextoy. Ou à l'inverse, à ces filles qui se déguisent en poupées pour plaire aux hommes qui n'aiment que les objets. Alors, si vous avez le cœur sensible, peut-être que je viens de vous dégoûter de toute envie de lire ce roman. Et ça serait bien dommage, parce que vous rateriez vraiment quelque chose. L'expérience esthétique des belles endormies de Kawabata est indescriptible. Il faut la lire, il faut la vivre. Parce qu'au-delà de la dimension simplement érotico-bizarre des scènes que l'on découvre, il y a un univers esthétique beaucoup plus vaste, quasiment surréaliste. En fait, moi, ce roman me fait penser au film de David Lynch, parce que sa beauté se cache aussi dans son incongruité. Tenez, par exemple, la toute première phrase du roman. « Veuillez éviter, je vous en prie, les taquineries de mauvais goût. N'essayez pas de mettre les doigts dans la bouche de la petite qui dort, ça ne serait pas convenable. » Ou encore, quand Eguchi apprend qu'un client comme lui est mort pendant la nuit précédente, il pense immédiatement. Combien de temps s'était-il passé pendant lequel la fille profondément endormie était restée blottie contre le cadavre glacé ? C'est délicieusement dérangeant, c'est surréaliste, c'est du David Lynch tout craché. Bon, 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 alors vous avez compris le topo, mais vous devez aussi vous douter qu'on ne fait pas un roman entier en enchaînant simplement des images, aussi belles soient-elles. Pour faire un roman, il faut aussi dire quelque chose, alors que nous disent les belles endormies, quel est le message de Kawabata ? Évidemment, le sujet de ce roman, c'est la vieillesse. Eguchi est un homme de 67 ans, il se trouve donc à l'âge charnière où il pense, je cite, qu'il lui reste encore de quoi se comporter en homme, mais où il commence à sentir que ça ne sera pas éternel. La preuve, il en est réduit à fréquenter cet établissement étrange. D'ailleurs, au début, il ne se sent pas comme les autres clients. Par la bouche de Kawabata, le narrateur, il dit, il n'était pas décrépi autant que les vieillards qui avaient besoin d'une maison de cette sorte. Et puis, tout doucement, page après page, avec lui, on va comprendre la fonction particulière de cette auberge. Cette auberge, c'est une sorte de sas qui aide ses clients à entrer dans la vieillesse. Et le message de Kawabata consiste donc à nous faire expérimenter toute la complexité de ce passage. D'abord, il y a la nécessité d'un inventaire. Les six jeunes filles avec lesquelles Eguchi va dormir vont lui rappeler une à une les femmes de sa vie. Ses maîtresses, ses propres filles et enfin, sa mère. En égrénant ses souvenirs, il va comprendre que sa vie d'amour charnelle est bien derrière lui. Eguchi va formuler cela ainsi, au jeune homme l'amour, au vieil homme la mort. L'amour, je ne sais combien de fois, la mort, une seule fois. Cette jeune fille qui dort à côté de lui représente cette vie dont il doit se séparer. Il dit, pour des vieillards de la sorte, elle était la vie en soi. Il est même pris d'un dernier espoir et il demande à l'endormi, confère-moi la vertu magique de la vie. Mais elle continue à dormir et très subtilement, elle va l'aider à accepter sa mort qui approche. D'abord, en l'incarnant elle-même, en permettant au vieil homme de s'accoutumer par contact en quelque sorte, comme s'il dormait chaque nuit à côté d'un cadavre. Et mieux encore, elle va lui permettre d'incarner lui le rôle de la mort. Comme dans ses tableaux ou ses sculptures classiques où l'on voit la figure décharnée d'un squelette enlacer la jeunesse insouciante, la jeunesse qui se réveillera le lendemain ne se souviendra de rien. Et ainsi, en jouant lui-même le rôle de la mort dans cette chambre aveugle et muette, il s'y accoutume jour après jour. Voilà, on comprend maintenant que l'idée de départ de Kawabata, cette idée géniale des belles endormies, n'était pas une idée sortie de nulle part et seulement esthétique. Ce roman, c'est une image, presque une métaphore, grâce à laquelle Kawabata nous porte son message, celui de vivre par empathie l'expérience de la vieillesse. C'est déjà très fort, mais il y a encore mieux, car comme d'habitude, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le message en lui-même, mais c'est la façon de le porter. Et la façon particulière de Kawabata, son écriture, c'est un impressionnisme puissant. Kawabata, dans une interview, déclarait qu'il cherchait à saisir l'impression à l'état pur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Kawabata n'est pas un philosophe grec ni un français cartésien qui chercherait à convaincre par un raisonnement logique. Non, Kawabata est purement japonais et il cherche à nous convaincre par l'accumulation d'impressions, des petites touches répétées qui finissent par imprimer un message dans notre esprit de lecteur. Et voilà pourquoi on trouve dans un premier temps que ce livre ne raconte pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, pas de début et pas de fin. Il raconte juste cinq nuits qui se suivent et qui nous apportent dans le désordre des petites réflexions comme des touches philosophiques successives qui finalement nous aident à comprendre ce qu'est la vieillesse d'un homme. Par exemple, pensant à une ancienne maîtresse, Eguchi se dit Voilà une phrase qui personnellement m'a impressionné, c'est-à-dire qu'elle a imprimé dans mon esprit une question que se pose ce vieillard et qui m'aide moi à réfléchir. Autre exemple, pensant à sa situation dans cette auberge étrange, Eguchi pense Voilà, c'est ça la force de la littérature. Ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une thèse philosophique, c'est un enseignement qu'on le reçoit par petites touches, un enseignement purement impressionniste en partageant avec ce vieil homme une émotion esthétique, une expérience étrange et toutes les questions qui en découlent. Et voici venu le temps de nous quitter jusqu'au prochain épisode. Merci encore pour vos nombreux commentaires qui, en plus de me donner l'énergie de travailler, me fournissent plein d'idées de titres de nouveaux romans qui alimentent ma pile à lire déjà bien fournie. Si votre roman préféré n'a pas encore été traité, n'hésitez pas à me le rappeler, j'ai parfois besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Et si parfois vous en avez marre de lire des livres, et oui, ça peut arriver, détendez-vous un peu avec un bon jeu vidéo. Je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. A bientôt les amis pour l'épisode numéro 53. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada